Bokertov umvorach Concernant l'allumage des bougies pour Shabbat alors un bon minhag c'est que la femme éteigne d'abord la lumière électrique c'est à dire qu'il n'y ait pas de lumière dans la salle à manger là où elle allume et ensuite quand elle allume les nerots qu'elle allume également la lumière électrique. Pourquoi ? Parce que les nerots Shabbat ça a été institué à l'époque où il n'y avait pas de lumière électrique. On n'avait que ça et quelle est la mitzvah ? La mitzvah c'est d'allumer des nerots avant Shabbat pour éclairer l'obscurité de la nuit pendant Shabbat Par contre ? Il y a plusieurs raisons pour qu'on allume Premièrement c'est pour le Shalom Bayit pour ne pas se heurter à droite et à gauche Quand on est dans l'obscurité on peut facilement se cogner Il n'y a plus de Shalom à la maison Le Roneg Shabbat Le Kavod du Shabbat Mais quand il y a déjà de la lumière électrique à quoi serve la lumière qui vient en plus la petite lumière qui est posée sur le buffet ou sur la salle à manger éventuellement sur la table je veux dire éventuellement mais ça n'a pas beaucoup d'impact On est déjà dans la lumière Alors tu rajoutes encore une bougie Le Icard de la Kavnerot c'est d'apporter de la lumière là où il y a de l'obscurité C'est la raison pour laquelle le Rav Moshe Feinstein Zatzal et le Rav Yaakov Kamenetsky et même d'autres Hoskim Sfaradim ont dit la même chose qu'il est bon d'éteindre d'abord la lumière électrique et que quand elle allume les nerots de Shabbat elle pense allumer toutes les nerots comme elle allume une bougie une deuxième une troisième et une quatrième et bien qu'elle allume aussi dans cette même Kavana la lumière électrique parce qu'à ce moment là toutes les lumières qu'elle a apportées à la maison c'est dans l'esprit de la mitzvah d'éclairer l'obscurité alors ça aussi ça fait partie de l'éclairage de la maison et c'est une mitzvah d'allumer la lumière électrique pour ne pas être dans l'obscurité si aujourd'hui tu allumes juste la bougie et tu n'allumes pas la lumière électrique est-ce que tu seras dans le Kavod du Shabbat est-ce que tu seras dans le Honeg du Shabbat certainement pas ça ne suffira pas quelques petites bougies alors qu'est-ce que tu fais l'Ikhvot Shabbat tu as de la lumière et bien cette lumière il faut l'allumer les Shem mitzvah donc tu éteins d'abord la lumière électrique et ensuite tu allumes les Nérod Shabbat et l'allumage électrique il fait partie de l'allumage des Nérod Shabbat c'est un ensemble comme tu allumes la première bougie la deuxième la dixième tu allumes aussi la lumière électrique et tout ça ça fait partie d'un seul et même allumage de Nérod Shabbat c'est ce qu'il y a de mieux à faire c'est vrai que pas tout le monde le fait Nérod parce qu'on est sommaire sur quoi ? on est sommaire sur la notion de Tosefet Ora que toute lumière supplémentaire que l'on rajoute ça rajoute de la joie d'ailleurs pour les Ashkenazim ils sont mevachim à Tosefet Ora c'est à dire que si par exemple il y a deux personnes qui vivent dans la même maison ou à l'hôtel et bien chaque femme elle allume et elle fait la braha sur ses Nérod pourquoi ? parce que même la Tosefet Ora rajouter un peu plus de lumière ça rajoute un peu plus de joie et même pour ça on est mévare mais pour les Sfaradim c'est pas comme ça les Sfaradiotes par exemple il faut qu'il y en ait une qui allume et toutes les autres elles écoutent par exemple s'il y en a une qui est invitée chez sa belle-mère la belle-mère elle va allumer les autres vont écouter la braha et elles vont allumer les Nérod par la suite c'est pas chacune qui va faire la braha ça c'est pour les Sfarades alors que pour les Ashkenaz c'est possible que chacune fasse la braha pourquoi ? parce qu'elles sont mévare alors pour nous les Sfaradim ce que je viens de dire maintenant c'est encore plus nécessaire pour les Sfarades que pour les Ashkenaz puisque nous on n'est pas mévare pour Tosefet Ora au moment où tu allumes les Nérod on a déjà la lumière de l'électricité alors qu'est-ce que tu rajoutes avec les Nérod Shabbat ? c'est la raison pour laquelle si tu éteins avant et ensuite tu allumes dans le cadre de la mitzvah tu fais les choses à la perfection